Générique Bonjour, démarrons la revue par le Burkina Faso où s'ouvre ce mercredi le procès dans l'affaire dite du charbon fin. Plusieurs tabloïds burkinabés se sont intéressés à ce sujet. Deux entreprises, Essa Khan, Essa et Bolloré Logistique seront à la barre ce matin, nous informe Sidwaya. Le journal burkinabé d'information Le Quotidien annonce pour sa part que 12 personnes physiques, IAM Gold, Essa Khan, Essa et Bolloré sont citées à comparaître ce jour. C'est ce que le pays traduit également en manchette rouge sur blanc par 12 personnes Bolloré, Essa et IAM Gold, Essa Khan à la barre aujourd'hui. Et l'expresse du Faso qui renchérit en titrant « Affaire charbon fin », le procureur général Laurent Pauda prend le dossier et agit. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin nous apprend que le chef de l'État Alassane Ouattara s'adresse à la nation aujourd'hui dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays. Le jour plus, qui croit savoir ce que le président Ouattara va dire aux Ivoiriens, le propose en lecture dans sa parution du jour. Mais en attendant les mots du numéro 1 des Ivoiriens, c'est plutôt le quotidien Le Patriote qui se permet un bilan de ses 59 années de parcours de l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire, de 1960 à 2019, trois républiques, deux miracles, Oufouet Bouani et Alassane Ouattara, deux grands bâtisseurs, placard en manchette, le journal. Le Patriote propose également à travers ses colonnes les grandes dates qui ont marqué l'histoire du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le jour plus nous apprend, en gros titre, que dans le cadre de la composition de la nouvelle commission électorale indépendante CEI, les députés de l'opposition échouent au Conseil constitutionnel. Le Canard précise que leur action devant cette institution a été jugée irrecevable. Information également relayée par le Patriote qui positionne à sa une réforme de la CEI, saisine du Conseil constitutionnel, les députés de l'opposition déboutés. Au même moment, l'intelligent d'Abidjan qui a consacré quelques pages à la prochaine élection présidentielle, titre en manchette, élection en Côte d'Ivoire, 2020 n'est pas 2010, Ouattara, Bedi et Babo ou incertitudes troublantes à 14 mois de la présidentielle. Au Sénégal, plusieurs tabloïds se sont intéressés au blocage du dialogue national. Sud Quotidien, qui a interrogé Benoît Sambou, lève un coin de voile sur la situation actuelle et nous apprend que les TDR, pour l'audit du fichier et l'évaluation du dernier processus électoral, constituent la pomme de Discord. Le Quotidien, de son côté, affiche en gros titre, évaluation du processus électoral et audit du fichier, blocage au dialogue. Le Quotidien précise que l'opposition veut des experts indépendants pour les termes de référence. Et c'est par le Sénégal que nous refermons cette revue des titres à la une de quelques quotidiens du continent qui nous sont parvenus ce mercredi. Demain est un nouveau jour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...